Il est minuit moins une de la fin du monde, que dis-je, huit heures moins une de la fin du monde. C'est dimanche, c'est dimanche et l'heure est grave. Vous le savez, la théorie de l'effondrement, nous n'en sommes pas loin, dans quelques années, voilà, nous avons trop consommé. Et il faut bien quand même, en tant que dernier bagnolard, ce sera la question du jour, avoir une automobile. Pourquoi survivre ? Pour fuir la lave, les projections d'eau et de boue, je le dis à moitié rayon, à moitié sérieusement. C'est Interstellar, quelle voiture, quelle voiture pour la fin du monde ? Et aujourd'hui, qui commence ? Tu commences ? C'est toi le plus jeune, moi quand la fin du monde sera là, je serai déjà dans ma cadillac. Comment j'ai réfléchi à ça ? D'abord, je voulais prendre un truc genre Rubicon, un truc énorme, un bronco. Qu'est-ce que t'as compte de Rubicon ? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais prendre un truc badass, méchant à la Mad Max. Après, je me suis dit, non, on va réfléchir autrement. Qui dit fin du monde, dit pollution, dit problème peut-être pénurie de carburant, tout ça. Donc, j'ai pris une Tesla Model X. Oui, avec le filtre à habitacle. Ah oui ! Et attends, attends, j'ai les tests, regardez, juste petit point. Il y a un filtre à habitacle qui prend 99,9% des particules, du pollen, de la pollution et qui s'appelle un filtre, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est HEPA ou HEPA, je ne sais pas comment ça se prononce. Et en fait, il y a un test qui a été fait, je vous le mets là, comme ça tu peux le filmer. Et en fait, ils l'ont mis dans une espèce de capsule, voilà. Ils l'ont mis dans une capsule avec une tolérance à la pollution extrême et elle l'a filtrée. Et une fois qu'elle a filtré l'habitacle qui était propre, elle a filtré la bulle dans laquelle elle était. Donc même l'extérieur, elle filtre. Donc ça, c'est extrêmement bien. Et après, en dehors de tout ça et tout, ce qui est intéressant... Donc ça, quand tu sors, tu es tout frais pour les zombies qui sont les restés vivants, ils te croquent tout pur. Et puis après, si tout se passe bien, si je trouve qu'il n'y a plus d'essence mais qu'il y a encore du vent ou un peu de soleil, au moins du vent, je peux la brancher de façon avec de l'éolien. Tu vois, j'essaie de me dire, voilà. Ah oui, s'il n'y a plus d'électrique, mais ouais, ouais. L'éolien, normalement, il y a toujours un risque petit à chaque fois. Attends, à chaque fois, ça me minabre tous les raisonnements. On a eu les mêmes raisonnements. Ah, regarde, alors vas-y. Et puis, il m'a payé comme d'habitude. Non, mais moi, je me suis dit, effectivement, il faut qu'on soit particulièrement en sécurité. Il y a une seule voiture sur Terre qui est capable de faire des galets, voire peut-être même de devancer le Model X. C'est The Beast. C'est la voiture de Donald, voilà. Qui, pour le moment, est une énorme cadillac, tu sais. Ah oui, la cadillac, tu veux dire, la bête du président de la République américaine. Du président américain qui est là sur le mur. Qui a même son groupe sanguin et ses poches de sang en cas de... Tu es compatible avec Trump ? Je n'en sais rien. Mais voilà, je me suis dit, il faudrait au moins ça. Le truc, c'est que c'est évidemment une limousine, ça ne passe pas vraiment partout. Quand on passe 4 tonnes, 5. Voilà, elle résiste évidemment à des lances-roquettes et tout ça. Bon, soit, comme Julien. Il faut absolument, en cas de pénurie d'énergie, avoir quelque chose... Ah, ce n'est pas ça, en fait, c'est autre chose. Non, non, ce n'est pas ça. Oh, allez, c'est parti pour les grands... Oui, c'est parti, j'ai hésité sur l'intérêt de l'année, je continue là. Simplement, je vous donne le raisonnement, c'est rien. Et je me suis dit, bon, c'est quand même un peu emmerdant. Bref, donc la seconde chose, c'est quel type d'énergie ? Parce que s'il n'y a plus station de service, s'il n'y a plus d'électricité, comment on fait ? Il faut qu'il y ait un truc qui marche à l'huile de friture, quoi, en gros. Même si ce n'est pas très écologique. Alors, je me suis dit, il faut prendre, en fait, un plug-in hybride. Donc, on ira, j'irai me brancher chez Julien pour avoir un peu d'électricité. Le jour où je ne trouverai plus d'huile de friture. Et puis, s'il n'y a pas d'éolien, je mettrais un truc dedans. Je me suis dit, il me faut un hybride diesel dans ce cas-là, tu vois. Et alors, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a qu'un seul, en fait. Enfin, qu'un seul qui peut éventuellement se recharger. Non, Mercedes, il y en a fait intérêt. Eh bien, c'est une Audi. C'est le Q7 hybride Audi Q7. Il ne peut rien. Il est diesel. Eh bien, il est diesel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne se voit pas bien, dans ce moment. Voilà. Et puis, alors, sinon, j'avais hésité. Attends, attends, qu'est-ce que je mets de côté et dans le sondage ? Eh bien, on va prendre un Q7 hybride. Voilà. Q7 hybride. C'est beau, c'est beau, moi. Non, mais en revanche, tu sais, tu as une division en Allemagne qui te permet de la blinder. Tu vois, tu sais, tu peux blinder comme... Peur, c'est fou. Non, mais vous avez peur, c'est fou. Il va se balader en biarré, tu vois. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais, on meurt, on meurt. Enfin, c'est le dernier run pour la route. Alors, moi d'abord. Vas-y, toi d'abord. Moi, j'ai un peu triché, en fait. Il y avait eu une conversation sur les Amis de P.O.A. C'est de la pub pour les Amis de P.O.A. d'ailleurs. Il y a un moment où c'était « Quelle voiture pour la fin du monde ? » Tu avais posté des photos, en fait, du Ford Vélociraptor. Ouais, exact. Alors ça, c'est vraiment l'engin. En plus, moi, j'ai envie de survivre. Donc, une bête blindée, six roues, machin. Puis, tout le monde, les gens hésitaient entre, avec Toyota Hilux, ouais, le, enfin, bon, tous ces groupes qu'on voit là dehors, tous ces engins, machin et tout. Et en fait, là, je vais faire un peu ma faillote pour être sûre d'avoir le vote du président. Si tu ne votes pas pour moi, ça va mal aller. À la fin, dans la conversation, il y a Christophe qui écrivait « Non, mais moi, je préfère finir avec élégance. De toute façon, on sera tous enterrés par les eaux, en fait. Voilà, on sera complètement inondés. » Et donc, il propose la Lotus Esprit de James Bond, submersible. Donc, ce n'est pas Vélociraptor, c'est la Lotus Esprit. Ouais, parce que je veux avoir le vote du président. Ah, pas blanche. Elle est formidable. En plus, elle est sous l'eau. Voilà. Je pensais qu'il n'y avait pas pensé. Qu'est-ce qu'il va prendre ? On va prendre un Charles Leclerc. Non, non, non. Moi, j'ai pris un choix, en fait, toujours pareil, de voiture dont j'ai envie. Et c'est très classique, mais c'est drôle à chacun. Moi, je me dis qu'il faut se réfugier dans la montagne. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Elle est très vite. Non, non, non. Et en plus, j'en ai énormément envie. Mais tu vois, le monde change. Elle a 10 000 euros de malus. Elle fait 180 grammes. C'est la dernière Wrangler en version 3 portes. Rubicon décapotable. Oui, mais tu passes partout. Non, mais tu passes partout. Non, mais moi, je me dis, avec un plein, ben oui, je vais mourir, mais il faut que j'arrive dans les Appalaches ou dans la forêt des Ardennes. Et je passe. Voilà. Et je veux tout ouvert, au contraire. Mais je vais mourir. C'est pour ça que tu m'as dit qu'est-ce que tu as contre le Rubicon. la version, tu vois, angle d'attaque plus fort, machin, c'est un vrai casqueur. Le restyling, enfin, la dernière version, elle est magnifique. Je la veux en vrai, mais je ne peux plus acheter ça. Une e-mog avec une petite cabine. Ils avaient mis ça en photo. Enfin, je te retrouve la photo. C'était pas mal aussi. Ça faisait un gros truc. Alors, on vote pour qui, alors ? Moi, j'ai plein d'idées. Moi, je vote pour moi, parce que je n'ai pas envie de crever. Oui, la Model X, moi, je pensais aussi. Oui, les Model X. Les Model X, tu as dit qu'il y a un peu. Moi, j'aime bien. Mais je ne les ai vraiment pas payés, en plus. Il va falloir plusieurs éoliennes, pour bien chargés. Tu viendras à la maison, écoute. Après, il y en a porté d'eux, déjà. Non, mais tu peux pas partir sur un coup de doigt. Toi, tu dois voter pour la Lotus. Bon, la Lotus, alors, la Lotus. Oui, mais elle n'existe pas en vrai. Ah, mais il fallait une chaise voiture. Non, mais j'ai connu tous les détails de cette voiture. Sinon, moi, je prends le Ford Vélociraptor, là. Il peut être blindé, c'est important. Non, mais c'est drôle. Non, mais les petits observateurs peuvent aussi jouer. Ah, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, si jamais nous sommes toujours en vie la semaine prochaine, ce qui n'est pas sûr, nous, nous donnons rendez-vous pour l'après-fin du monde sur POA à 8h du matin, en Lotus Esprit. On espère. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501